bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vais vous parler de cinq sortes de montres que je n'achèterai jamais alors chaque jour de nouvelles montres sont annoncées et fabriquées et parmi toutes ces tentations il est assez difficile de résister et évidemment de ne pas acheter de montres ceci étant dit il faut il faut avouer que le marketing horloger harcèle le consommateur en permanence que ce soit à coup de photos de vidéos de post sur les réseaux sociaux et j'en passe depuis dans les magazines à la télé sur les voitures de f1 sur les parcours de golf etc du coup malgré tout ce harcèlement marketing horloger et malgré une multitude d'offres alléchantes il existe un certain nombre de montres que je n'achèterai jamais et c'est pas forcément des montres de merde sur le papier certaines semblent très séduisante d'ores et déjà je vous entend dire qu'il faut jamais dire jamais et c'est vrai peut-être qu'un jour ces montres rentreront dans ma collection mais honnêtement à part la dernière j'espère que non quoi qu'il en soit voici des montres que j'ai banni de ma wish list tout d'abord la première catégorie de montre que je n'achèterai jamais ce sont les fashion watch les montres de mode les fashion watch désigne toutes ces montres bas de gamme qui sont vendues à un tarif excessif par rapport à la qualité proposée par la montre alors ces chinoiseries parce que ces montres bas de gamme sont des chinoiseries on va pas se mentir c'est pas parce que c'est écrit je sais de la haute horlogerie ou que c'est une bonne marque d'horlogerie loin de là tout ça c'est des chinoiseries donc ces montres chinoises sont souvent équipés de mouvements quartz bas de gamme qui représente que peu d'intérêt finalement au niveau au niveau de l'horlogerie autant j'aime bien les montres à quartz j'en ai plusieurs je trouve que bulova fait fait de bonnes montres bretlin également oméga a eu sa période quartz intéressante autant sur les fashion watch je trouve que c'est pas du tout intéressant ce sont des montres souvent qui sont grossières par leur esthétique par exemple si on prend la marque diesel voilà quoi plus gros c'est un parpaing franchement elles sont moi je les trouve pas belle au niveau du design de l'esthétique et en plus elles sont de très mauvaise qualité que ce soit le mouvement le cadran le boîtier la boucle ou bien le bracelet en cuir ou en métal qui 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 glingue plus qu'autre chose bon on sent que c'est des composants de piètre qualité et ça justifie pas des tarifs aussi excessifs là vous voyez 400 euros pour une montre de brogue comme ça qui doit coûter cinq balles chez un chinois du coin c'est pas intéressant à 400 euros vous avez de belles seiko vous avez de belles oriants vous pouvez trouver des et des petites oméga vintage très sympa donc c'est pas intéressant les marques qu'on retrouve le plus fréquemment quand on parle de fashion watch c'est diesel évidemment avec ses montres hyper grosses hyper led et au signal willington pardon qui propose des montres qui aurait pu être original mais malheureusement dont la qualité ne justifie pas le tarif aussi élevé cette même montre là je suis persuadé qu'en la cherchant sur aliexpress vous la trouvez pour 15 euros peut-être même pas et dans le même genre on trouve également cluse qui elle propose des montres un petit peu plus passe partout ça pourrait aller le seul problème de cette montre là ça me gênerait pas de porter une montre comme ça par exemple avec un bleu en mouvement quartz bas de gamme le seul problème c'est le prix c'est une montre qui vaut 20 euros une montre qui vaut 150 euros et ça ça me bloque je trouve donc vraiment le réel souci avec ses montres réside dans le rapport qualité prix qui n'est pas du tout bon on peut citer également d'autres marques des marques un peu plus fashion mode comme lacoste levis lee cooper tous toutes ces marques qui proposent des montres alors qu'elles sont pas horloger autant éviter des achetés franchement ça viendrait à personne personne aurait l'idée d'acheter un vélo fabriqué par un fabricant de thon par exemple c'est pareil pourquoi acheter une montre vendue par un fabricant de t-shirts la seconde famille de montre que je n'achèterai jamais c'est ce que j'appelle les montres bijoux ces montres bijoux sont exclues de ma liste de souhaits pour plusieurs raisons tout d'abord la joaillerie est un art qui se marie à la perfection avec l'horlogerie c'est donc pas tant sur le fait que sont des montres qui soient certies de diamants ça ça me pose pas vraiment de problème d'ailleurs de cette alliance naissent souvent des pièces uniques et incroyables tant esthétiquement que conceptuellement mais malgré ça les montres certies de diamants et d'autres pierres précieuses n'ont pas que des avantages déjà le premier problème c'est quand est-ce que je vais pouvoir porter une montre comme ça vous voyez bon jacob benko pour moi c'est vraiment le spécialiste du certissage de diamants sur des modèles dingue il ya très peu de modèles que j'aime chez eux mais bon le fait est que au niveau du c'est un bijou quoi la montre devient bijoux le problème c'est à quelle occasion est ce que je pourrais porter une montre comme ça en plus l'esthétique c'est pas forcément du bout de tout le monde ça dépend des modèles mais quand est-ce que je vais pouvoir mettre ça évidemment pas pour aller travailler pas quand je suis en période de loisirs ou détente quand je suis en gala en soirée c'est quand même assez rare et encore je vois me vois même pas avec ce type de montre sous un smoking vous voyez c'est des montres quand même qui sont pas faciles à porter quoi à moins d'être un champion de mma ou un rappeur s'exhiber avec un tel garde de temps n'est pas évident et souvent même il pourrait ça pourrait être mal interprété donc fouet ces montres bijoux c'est c'est pas facile à porter et encore moins en europe encore aux étages aux états unis et au japon on commence à voir même dans les pays arabes un peu des montres un petit peu plus discrète voyez avec juste la lunette par exemple sur cette déto qui est qui est certi pourquoi pas ça pourrait passer mais en europe et en france encore moins c'est assez compliqué donc ouais franchement je vois pas à quelle occasion je pourrais mettre une monde comme ça mais on sent que c'est une tendance que les manufacturiers cherchent à mettre en avant d'ailleurs c'est pour ça que rolex bretlin et d'autres marques proposent désormais systématiquement des déclinaisons de leurs montres avec des certissages de pierres précieuses de diamants de rubis d'émeraudes d'opale etc donc traditionnellement la joaillerie est une niche plébiscité par les femmes et les montres de femmes sont élégantes donc je peux comprendre que sur une petite montre avec une carrure assez fine c'est petit à 30 mm 32 mm on met des strass du brillant des diamants ce que vous voulez pourquoi pas par contre sur une montre masculine je trouve que c'est assez difficile d'accorder joaillerie horlogerie et surtout ne pas rentrer dans la faute de goût est ce que c'est pas tout match quoi c'est vraiment la question que je me pose quand je vois ces modèles là et déjà jusqu'envoyer le nom du modèle billionaires bon ben voilà quoi ça vous met d'équerre tout de suite c'est c'est montré qu'on a de l'argent bon pourquoi pas je trouve je trouve pas ça spécialement élégant et je trouve qu'on rentre facilement dans la faute de goût dites moi ce que vous en pensez est ce que vous avez ce type de montre est ce que vous seriez capable de porter ce type de montre en mettant de côté le prix astronomique de ces modèles évidemment mais est ce que vous pourriez avoir ça au poignet vous exhiber avec ce genre de garde de temps n'hésitez pas à me le mettre en commentaire le troisième type de montre que je n'achèterai jamais c'est pourtant des montres que j'adore je les trouve magnifique mais mais je les achèterai jamais ce sont des montres à gousset cette ancêtre de la montre poignet est un objet incroyable que j'adore à mes yeux et symbolise d'ailleurs la belle époque où les gens étaient également apprêtés toujours bien habillé en revanche aujourd'hui notre mode de vie nos habitudes notre style vestimentaire d'ailleurs ne se prête pas à l'utilisation et aux portées d'une montre à gousset alors ce sont des beaux objets mais je sais pas je suis sceptique sur le fait d'en posséder une et surtout de l'utiliser alors après elle peut me servir de presse papier je vous dirai pas le contraire mais dorénavant les marques de haute horlogerie proposent des gousset qui sont surtout des concentrés de complications que ce soit patek vacheron etc ils proposent tous des des montres avec un nombre incroyable de complications d'ailleurs c'est un petit peu la course au record qui réussira à mettre le plus de complications dans une montre à gousset montre à gousset d'ailleurs qui sont assez épaisse du coup donc bon je me vois pas acheter ce genre de montre la montre à gousset c'est une montre c'est un objet qui est incroyable qui a beaucoup de charme d'ailleurs moi je suis fan de remontage manuel ou de remontage à clé et sur les gousset c'est vraiment quelque chose quoi de d'avoir tous les jours ce mouvement pour remonter le mécanisme bon ça c'est beaucoup d'émotions par contre faut quand même avouer qu'une montre bracelet ça reste beaucoup plus commode à porter au quotidien et à utiliser au quotidien je fais partie de ces personnes qui portent une montre pour l'utiliser je regarde pas l'heure sur mon smartphone je regarde toutes les autres conneries possibles sur smartphone par contre l'heure je la regarde à ma montre et c'est vrai que c'est à chaque fois je devais sortir le gousset de ma poche ce serait assez assez rébarbatif je pense à la longue la quatrième catégorie de montre que je n'achèterai jamais ce sont les montres répliques alors aujourd'hui il existe une multitude de marques de montres à tous les tarifs pour tous les styles vraiment on a le choix depuis quelques années les montres hommages se sont démocratisées pardon on en trouve énormément ce sont des montres qui s'inspirent de modèles iconiques de grandes manufactures horlogères et ces modèles ont noyé le marché les fabricants chinois c'est toujours des chinois réussissent à sortir des modèles comme cette pagani design que je suis en train de vous montrer que sur laquelle j'ai fait une revue n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas encore fait les manufacturiers chinois proposent vraiment des modèles qui sont de plus en plus qualitatifs et et à des prix défiant toute concurrence c'est impossible d'avoir une montre de ce niveau de qualité pour pour le prix proposé à titre informatif cette pagani sur jubilé un qui ressemble à la rolex batman on peut se mentir vous la trouvez pour à peu près 60 euros c'est une montre moi en tout cas le modèle que j'ai reçu qui était d'excellente qualité j'ai eu aucune anomalie dessus et à portée elle pose très bien puisque évidemment elle s'inspire d'un modèle iconique donc bon bah c'est vrai que les hommages je les considère pas comme des répliques ni comme des copies mais comme un hommage ça prend bien son nom d'ailleurs c'est pour ça que ces montres sont légales et que les manufactures suisse les attaques rarement en justice faut bien distinguer l'hommage de la réplique pour moi la réplique c'est une copie à l'identique logo et marque incluse alors je vais vous montrer plusieurs sites enfin on les trouve facilement d'ailleurs des sites qui vendent les répliques vous tapez rolex montre rolex sur sur google et vous allez tomber sur une palanquée de sites évidemment je déconseille l'achat de répliques mais on va quand même nuancer un petit peu je vous expliquez pourquoi donc vous voyez il ya plusieurs il ya des milliers de sites qui vendent des fausses montres c'est déjà première chose qu'il faut savoir c'est que c'est des vulgaires copies mais qui sont souvent de piètre qualité on trouve des fausses rolex à 100 balles évidemment ça ne leur personne même pas le porteur même pas la personne qui n'y connaît pas du tout sont des montres bas de gamme qui ne font pas illusion par contre il existe aussi des grades de répliques et de copies sont des montres qu'on trouvera pas sur ce genre de site en sas et des sites pour attirer l'acheteur qui n'y connaît pas grand chose mais on trouve maintenant des copies qui sont vraiment d'excellente qualité ou d'ailleurs même un oeil expert c'est pas qu'il va se faire leurrer mais il va devoir prendre une loupe ouvrir la boîte pour vraiment être sûr de l'authenticité ou pas de la montre donc il ya de très belles répliques évidemment l'achat la vente de répliques sont pas autorisés en france et à l'achat de ces fausses montres de luxe est à proscrire d'autant plus à que que d'autres belles marques proposent de beau de bonnes montres à des tarifs accessibles par exemple plurian casio saiko même les micro marques bâti que à crônes diétriche etc donc vraiment moins de mille euros j'ai envie de dire vous pouvez avoir une montre exceptionnelle mais l'achat et la possession et le porté d'une réplique en ce moment ça fait débat sur les réseaux sociaux pour une raison simple c'est qu'on a vu le nombre de vols de vols de montres à l'arraché explosé en france ces derniers mois et du coup sur les réseaux sociaux il ya une remarque de quelqu'un qui disait bien au pire vous achetez une réplique et vous portez votre réplique et c'est pas bête alors le gars s'est fait insulter sur les réseaux sociaux mais en y réfléchissant j'ai trouvé ça pas con je trouvais ça pas con pourquoi bah tout simplement parce que moi par exemple je suis habitué à un format de montre un gabarit de montre que ce soit aussi bien sur la présence au poignet que visuellement quand je regarde ma montre et si je porte je sais pas une magie mt master pendant trois mois consécutifs ce qui est ce qui m'arrive eh ben j'ai pas forcément envie d'en passer une autre quand je suis en déplacement sur paris ou sur marseille ou sur lille et du coup l'utilisation d'une réplique c'est peut-être pas si bête que ça parce que ça me permet d'avoir une montre qui a le même gabarit qui visuellement ne change pas mes habitudes et si je me la fais voler bon je me ferai quand même défoncer la tronche pour une monte à 400 balles mais au moins je perdrai pas une monte à 15000 balles et du coup bah la question je n'ai pas je n'ai pas trouvé si déconnante que ça alors je sais pas trop ce que vous en pensez est ce que vous pensez que l'achat d'une réplique justement que que vous que vous mettrez lors de déplacement va dire sensible peut être peut être envisagé sinon dites moi pourquoi vous êtes contre ce principe là moi je suis le premier à acheter des montes pour les porter j'ai horreur de ça les coffrets pendant quinze ans juste pour prendre un billet dessus c'est pas mon kiff par contre si ça peut m'éviter des déboires ou des malheurs bah pourquoi pas quoi donc la réflexion est ouverte n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez la dernière catégorie de montre que je n'achèterai jamais c'est ce que j'appelle les montres ultra premium je vais prendre l'exemple d'une marque de monde prestigieuse de richard mille que j'adore c'est une marque vraiment je trouve bon voilà ils ont su alliés la technologie le design le marketing enfin vraiment essayer c'est des génies chez richard mille j'adore mais jamais j'achèterai une richard mille ou d'une autre marque ultra premium à moi j'ai pris richard mille parce que c'est vraiment le type de montre que j'aimerais posséder mais que je n'achèterai jamais bon on va être clair tout de suite j'adore ces montres sont de superbes gardes de temps qui sont rares prisées ou aucune erreur est tolérée c'est à dire au moindre écart de conception la pièce est refusée et en plus c'est vraiment des montres rares on n'est pas sur une rolex qui est fabriquée à la chaîne là c'est des pièces qui sont manufacturés à la main quasiment à l'unité très peu d'unités produites autour de quatre cinq milles je pense vraiment quelque chose de très très rare je trouve ça vraiment c'est des belles pièces il n'y a rien à dire de ce côté là la forme des carrures est spécifique les mouvements squelettés sont incroyables les matériaux utilisés au top des technologies actuelles mais il y a deux raisons qui me permettent de savoir d'ores et déjà qu'aucune montre richard mille n'entrera dans ma modeste collection tout d'abord ce sont des montres extrêmement chère on va pas se mentir sont des montres qui coûte très très cher et je suis pas footballeur je suis pas rappeur je suis pas politicien verreux je suis pas pdg d'une boîte du cac 40 du coup j'ai pas forcément les moyens de mettre 300 mille euros sur le gris pour une rm 11 bon ça c'est la première chose faut savoir être raisonnable faut savoir être lucide richard mille c'est une marque impossible à avoir au prix boutique prix boutique qui est déjà assez élevé mais ça peut encore se faire si vous voulez c'est ça peut être un rêve beaucoup de sacrifices de concessions je vends ma maison enfin je sais pas voilà ça pourrait se faire mais de toute façon on les trouve pas en boutique et les prix sur le marché gris pour ce prix d'une petite villa donc bon à un moment faut être lucide je compte pas l'acheter sur le gris c'est hors de question pour moi de vendre un rein ou deux reins où ma femme pourra s'ouvrir ma passion horlogère faut pas non plus être déconnant ensuite la deuxième chose c'est que cette richard mille et plus principalement la rm 11 ça fait partie de mes graal horloger c'est mon graal horloger mais du coup si je l'achète qu'est ce que je vais avoir comme graal est ce que je vais pas être en manque de bas 2 de rêve d'ambition de choses comme ça ça c'est un point quand même qui est pas qui me fait cogiter pas mal parce que au début quand quand j'étais plus jeune bah mon rêve c'était d'avoir une rolex finalement j'ai eu la rolex et puis voyez je me suis je me suis vite lassé j'ai eu un autre rêve au final maintenant je préfère mettre vraiment mon rêve sur quelque chose d'inaccessible comme ça ça continue à motiver à tout donner pour y arriver en sachant très bien que je l'aurais pas troisièmement si j'ai porte enfin si j'achète une richard mille quand est ce que je vais pouvoir l'apporter franchement regarder les l'esthétique quand est ce que je vais pouvoir mettre une montre comme ça pour aller bosser je crois pas quand je suis en déplacement dans les grandes villes non plus pour des problèmes de sécurité c'est pour la mettre quand je regarde le foot à la télé c'est un peu craignos surtout que c'est des boîtiers quand même qui sont assez imposants assez gros niveau discrétion on a connu mieux donc voilà quand est ce que je vais pouvoir porter cette montre si je l'ai moi je suis pas un spéculateur coffreur c'est à dire que j'achète pas une montre pour la garder dans mon coffre dans l'optique de faire un gros billet dessus dans quelques années et j'ai des montres c'est pour pouvoir les porter au poignet là pour le coup c'est une montre que je pourrais porter mais quasiment exclusivement quand je suis chez moi et qui pourrait pas forcément m'accompagner dans toutes mes péripéties donc voilà quoi à moins de gagner le jackpot du du loto ça me semble peu probable de dépenser autant d'argent pour une montre aussi fantastique soit elle un d'ailleurs je doute pas vraiment de la qualité et que le prix soit justifié je j'en doute pas il ya sûrement des à des tas de raisons de posséder une richard mille mais clairement un le prix c'est un frein de comme c'est mon graal j'ai pas envie de me retrouver déçu puisque ça arrive aussi des fois vaut mieux avoir une belle vision d'un objet plutôt que d'avoir l'objet finalement d'être déçu et de s'enlacer du sac à ce un petit peu le mythe ça casse le le rêve je trouve donc voilà après ainsi le grand monsieur mille souhaite m'en offrir une ou m'en envoyer une pour test évidemment c'est avec plaisir que je la revivre et c'est beau de rêver et j'incite d'ailleurs les gens à rêver sur des grands rêves il faut des rêves à court terme à moyen terme et à long terme évidemment des rêves qui se réaliseront jamais donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces cinq types de montre que je ne possèderai jamais est ce que il ya d'autres types de montre que vous vous savez d'ores et déjà que vous n'achèterez jamais la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas fait ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur youtube et de vous proposer toujours toujours plus de contenu n'hésitez pas également à aller sur les réseaux sociaux on est présent sur twitter facebook et instagram vous tapez moon watch fr tout coller et vous nous trouverez enfin notre blog sur lequel vous retrouverez l'intégralité de nos revues commence à y en avoir pas mal d'ailleurs on doit pas être loin d'une soixantaine de revues donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour sur ce je vous souhaite une bonne journée les amis salut